Ce qui m'intéressait dans la démarche des étudiants, c'est qu'ils se confrontent à la création artistique et qu'ils comprennent à quel point les sciences sociales peuvent donner des énoncés fiables, vérifiés, etc. Mais souvent, quelquefois, manquer quelque chose, manquer l'expérience humaine dans ce qu'elle a de plus profond et qui, en réalité, nous permet de comprendre de façon plus intéressante les phénomènes. Et c'est cela qui me paraît intéressant dans l'association avec le théâtre. C'est cette façon de toucher les gens à un autre niveau de compréhension et de combiner les deux. C'est très original de combiner une conférence et une pièce de théâtre, connaissant en plus le théâtre de l'Alef et la façon dont Oscar met tout cela en œuvre, avec cette joie et cette force théâtrale qu'il est capable de communiquer et de faire partager aux étudiants. Je trouve que là, il y a un enjeu très intéressant. Alors, le thème que je vais aborder, en plus, sur la question de l'exil, correspond à une pièce que Oscar Ami a déjà mise en scène et créée depuis longtemps et qui est très fameuse maintenant. Et le paradoxe, c'est d'essayer de voir comment ce même type de thème peut être intéressant du point de vue du numérique. Ce qui est une association un peu bizarre. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé aussi des diasporas. J'ai parlé aussi des avatars. Donc, le collectif, comment il est, d'une certaine façon, il gère cet exil, ou il vit cet exil, ou le collectivement, en ligne, quelquefois. Et ça change beaucoup de choses. Nous sommes dans un contexte tout à fait différent de ce point de vue-là. Et puis, comment, y compris individuellement, à travers toutes ces identitudes numériques qui se multiplient, comment, précisément, nous pouvons, quelquefois, aussi, nous demander si nous ne sommes pas en exil de ce que nous sommes. Donc, voilà toutes ces questions-là que j'essaierai de dire dans mon langage de savant, un peu compliqué, un peu rébarbatif. Mais, je suis sûr que les étudiants et le thème de la lèvre sauront leur donner tout le piment et tout l'attrait qui est nécessaire pour une vraie compréhension en profondeur.